Je m'appelle Serge Lallargoutson, je suis un ingénieur hydrolycien et j'assure actuellement la gérance d'Artelier Madagascar que j'ai intégrée il y a environ 20 ans après une première expérience de deux ans au Vietnam. Artelier Madagascar est constitué de 55 techniciens ingénieurs et figure parmi les plus anciens bureaux d'études malgaches avec plus de 40 ans d'existence. Il fait partie du groupe d'ingénierie internationale Artelier. A Madagascar, nous intervenons principalement dans le développement rural et dans le secteur de l'eau et de l'environnement. La première difficulté que nous rencontrons dans nos travaux de modélisation est liée à la diversité des outils que nous sommes amenés à utiliser. Pour la préparation des données, nous utilisons un logiciel SIG comme Matinfo ou ArcGIS. Pour la visualisation et l'analyse des résultats, nous sortons du logiciel de calcul pour aller sous Excel ou bien sous un logiciel SIG à nouveau. La deuxième difficulté est liée au temps pris pour le montage des modèles qui comprend un travail conséquent de saisie manuelle. Parfois, la contrainte tant fait que nous n'exploitons pas à fond les modèles construits. Par rapport à la première difficulté que j'ai évoquée, le caractère intégré de GEOCRAS est vraiment un plus car il permet de travailler sous un même logiciel depuis la préparation des données jusqu'à la visualisation des résultats. GEOCRAS est par ailleurs compatible avec les formats classiques de fichiers, ce qui lui procure une grande flexibilité. Nous avons été amenés récemment à modéliser l'écoulement des crues d'une rivière qui menace un aéroport situé au nord de Madagascar. Compte tenu de la configuration relativement simple de cette rivière, nous avons prévu une journée de travail pour cette modélisation. En travaillant avec GEOCRAS, nous avons pu avoir un modèle opérationnel au bout de deux heures seulement. J'apprécie beaucoup l'outil de génération automatique de profils en travers sous GEOCRAS qui est aussi compatible avec les différents types de données que l'on peut avoir. C'est un outil qui permet un montage rapide des modèles et surtout un contrôle efficace des données d'entrée. Je recommande vivement l'utilisation des GEOCRAS car en facilitant la construction des modèles, il permet de se focaliser vraiment à la recherche de solutions optimales aux problèmes à traiter. L'appropriation d'un outil puissant comme GEOCRAS se fait progressivement avec la pratique. Civil GEO dispose d'une assistance technique efficace et surtout d'une base de connaissances qui nous a beaucoup aidé à la prise en main de l'outil. A mon avis, le recours à un logiciel comme GEOCRAS est aujourd'hui incontournable si l'on veut exploiter au mieux les données de haute résolution comme les données LiDAR qui sont de plus en plus disponibles même dans les pays en développement comme Madagascar.